Ils sont près de 2,5 millions à vouloir tourner le dos à ACTA. Près de 2,5 millions, c'est le nombre de signatures collectées par l'organisation AVAZE. Elle a remis la pétition au Parlement européen qui se donne quelques semaines pour décider de la suite. Les pétitionnaires demandent aux eurodéputés de ne pas ratifier l'accord anti-contrefaçon. Les explications du cofondateur de la quadrature du net. ACTA pousse les acteurs privés comme les fournisseurs d'accès internet, les fournisseurs de services, les moteurs de recherche, les plateformes de vidéos, etc. à faire la police eux-mêmes sur leur réseau, à prendre des sanctions contre leurs utilisateurs et sachant que de telles sanctions auront inévitablement un impact sur les libertés fondamentales. Un dilemme pour le Parlement européen qui ne pourra pas modifier ACTA mais seulement l'approuver ou le rejeter en bloc. Je pense qu'ACTA ou quelque chose comme ACTA est nécessaire pour défendre les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, mais pas au prix d'une criminalisation des citoyens ordinaires pour un simple téléchargement de musique, de films ou d'autres choses sur internet. Donc je ne veux pas d'une violation de leur liberté civile pour cela. L'accord international a été signé par 22 Etats membres et sous la pression populaire, la commission qui a négocié au nom des 27 a dû se résigner à saisir la justice européenne. Elle devra dire si ACTA est compatible avec les libertés fondamentales des internautes européens.